On est aujourd'hui le mardi 6 juillet et le 29 veille d'horsh chodesh on rentre dans le mois de Tamouz on est aujourd'hui le mardi 5 du mois de juillet et le 29 veille de roche chodesh car ce sont des mois difficiles en général, par rapport à la situation, il fait chaud donc on a besoin de moins d'habits, et c'est un mois qui est emprunt de la brèche du Bet Amikdash le 17 du mois de Tammuz, où le Mahatsor, Vichule Vichule, qui mèneront à ces trois semaines de deuil, Ben Hametzarim, où on pleure le Bet Amikdash, la Khen Bezrat Hachem, il ne suffit pas de demander simplement la Géoula, mais plutôt de bouger pour qu'elle vienne cette Géoula, et comment on bouge, en essayant, Ben Ezrat Hachem, de s'unir les uns avec les autres, de pratiquer plus les misoades dans la joie et la simcha, et de faire surtout attention à ce que nos yeux regardent pour avoir de bonnes pensées. A propos de ça, d'abord et avant tout on le dirait à ce chiot pour tous ceux qui nous soutiennent, une fois de plus, Iman keemach en Torah, qu'on nous aute ma sin togim, refouach l'éma pour tous les malades d'Israël, pour l'âme, Stéphane Jami, Hachem, J'vouk, Chayé, ou qu'on a mis Israël, partout où il se trouve, pour les Juifs d'Israël, les Juifs de la Galoute, pour les vivants et pour ceux qui sont décédés, le chiot qui s'appelle Chaim, donc la vie sur le Peli-Yohet. Je l'ai réalisé ce matin en venant prendre mon livre qu'on n'avait pas fait dimanche Peli-Yohet, je n'étais pas là, donc je n'étais pas le premier Peli-Yohet, donc j'ai ouvert et puis on est arrivé au cycle de la vie. Alors très intéressant, pour Thalia aussi, Batefrat Myriam, Bézrat Hashem, une grande réussite pour vous tous. Bon, Ouf Hashem, Thoda, je suis assez content sans rentrer dans les détails parce que j'ai une personne qui était venue me voir il y a une semaine de cela, et je lui avais sorti le Goral, comme il était vraiment très embêté, il avait besoin d'une réponse, non il y a deux semaines de cela, et je lui avais sorti le Goral, et le Goral lui a répondu exactement à sa question, pourquoi il en est là, à quoi c'est dû, et qu'il arrête de se prendre la tête, qu'il a étudié la Torah et qu'il remette le problème qui était très important et sans possibilité, sans retour, en donnant, maison hypothéquée, la totale, tout ça, et bien sauf, voilà, il a eu un miracle ce matin, il est venu me le dire, un miracle digne de la mer rouge. Comme le comte lui a dit, ne te prends pas la tête, aie confiance en Hachem, tu vas étudier la Torah, sache que ce que tu payes, il dit à telle et telle chose, Hachem, où est l'oukime en hodmi l'hébado, Baruch Hachem, Baruch Hachem. Quand Dieu dit stop, c'est stop, quand Dieu dit miracle, c'est miracle, Adam dit le smoch, râk à Hachem, boteach, bachem, 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 Ok, bonne réfereur, pour tout le monde à l'Israël, on dit, Bàshem, une grande réussite aussi pour mon épouse, que Dieu bénisse, son mari et ses amis, et les amis. Merci aussi mais aussi il dit tous les amis. alors j'adore comment ça commence ça remonte le moral je vous dis comment il dit le Baal Péléoète celui qui veut vivre continuez qu'est-ce que vous aurez dit vous si je te dis celui qui veut vivre il étudie la Torah il étudie la Torah dit Karl intéressant c'est pas ce qui a marqué alors il fait pas le Lashonara il y a effectivement le verset d'Ethelim qui dit non c'est pas ce qui a marqué vous êtes balèze vous sortez plein de psukim avec la vie mais c'est pas ce qui a marqué vous êtes tous naze pour ceux qui regardent le cours et disent comment il a dit ça à ses élèves non non ce sont des amis et nous on rigole ici on a de l'humour la tzedaka il y a fait mais tzedaka metat bon je vous dis je vous dis ce qu'il dit ça remonte le moral celui qui veut vivre si tu cherches à vivre cherche à mourir ça veut dire quoi cherche à mourir on va voir de quoi est-ce qu'on parle ça veut pas dire le mec qu'est-ce que tu fais je cherche à mourir on ne voit pas que ça du tout il doit se tuer comme on l'a expliqué il doit se tuer de ce monde pour vivre dans l'autre monde parce que la vie sur terre n'est qu'illusion on est là pour un temps et du jour au lendemain on n'y est plus qu'est-ce que ça veut dire il y a deux façons de comprendre ce verset là quand on dit si tu veux vivre c'est à dire annule ta vie ça contredit un peu au contraire mais c'est pas tout à fait juste parce que c'est pas tout à fait faux pardon parce que quand les gens veulent passer leur temps à constamment sortir et dépenser à la droite et à gauche c'est parce qu'ils se sentent morts je crois pas que tu veux faire une bonne sortie au contraire d'ailleurs en hébreu on dit laisse-moi vivre qui peut le dire celui qui se sent mort et celui qui veut la vie c'est logique c'est pas le moi essentiellement c'est un enseignement du rabbi celui qui demande la vie c'est qu'il se sent mort pour la demander parce qu'il ne demande pas la vie alors il dit il y a deux façons de comprendre ce verset là il dit de quoi est-ce qu'on parle la mita tzmo c'est pourquoi il cherchera à mourir ne pas chercher tous les plaisirs de ce monde dans l'absolu les meilleurs lits les meilleurs salons les meilleurs restaurants les meilleurs hôtels les meilleurs les meilleurs les meilleurs les meilleurs les meilleurs il dit si ça vient c'estfits on ne sait pas si ça vient ça vient j'ai który il y a pas il y a pas qu'il y a pas il y a quelle une 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 ne sois pas quelqu'un de luxueux dans tout, si tu ailles ici t'asseoir, si c'est une chaise qu'on te donne, c'est une chaise qu'on te donne, ah non, moi je compte du luxe, c'est la première façon de voir les choses, dit le Baal, le Pédéorite. Pourquoi ? Ils disent parce que sa vie ne sera pas une vie, parce qu'à force de chercher que le luxe, il y a toujours plus luxueux, comme ces gens qui achètent le portable, ils ont à peine acheté le portable, deux mois plus tard sort le numéro 7, ils ont pris 3 ans pour le payer à 300 shekels par mois, ils ont déjà pris le nouveau, parce que le nouveau qu'est-ce qu'il fait de plus ? Eh ben je ne sais pas, mais il fait un truc de plus, ah il y a plus de pixels, il y a plus de technologie comme il dit, vous avez pas rougé là-bas, et il te dit malheureusement ceux qui cherchent par exemple le luxe dans ce monde, qui veulent la facilité de l'argent, finissent automatiquement par sortir dans la mauvaise culture, ils deviennent vulgaires, font des péchés les uns après les autres, en viennent même à voler facilement pour satisfaire leurs besoins qui est devenu pour eux vital, car Dieu emmène l'homme, les anges emmènent l'homme plus exactement là où il veut aller, donc tu cherches le luxe, tu cherches aussi ceux-là, même dans tes affaires, je ne parle pas de ceux qui font de l'arnaque, même dans tes affaires tu vas commencer à les alzèles, pour que toi tu aies de l'argent, de repousser l'échange de tes clients, chose qui est du vol, tu dois payer ton client, tu lui dis je te paye lundi, tu le payes lundi, tu ne dis pas je te paye mardi, c'est du vol, c'est bien, ou tu dois payer ton ouvrier, c'est peut-être, mais il faut recher, tu le payes le 10, tu ne peux pas payer le 11, c'est un sourd, tout ça c'est marqué dans la gomera, un sourd il y a plein d'histoires comme ça dans la gomera qu'il y a tardé, son champ a brûlé, vous avez fait rouge à l'avar, et bien sauf, à force de rechercher les plaisirs de ce monde, de la facilité d'avoir des plus beaux hôtels, de s'acheter des belles maisons, les derniers 4-4, et ainsi de suite, il finit par tomber, malheureusement, donc est-ce que vous avez compris pourquoi il dit de la première façon, si tu veux vivre, ne cherche pas, ne cherche à mourir, il cherche à mourir du luxe, ne cherche pas tout le temps le luxe, les choses pourquoi, parce que si tu inclues ça en toi, et on le voit, ceux qui ont travaillé pour des payes de 30, 40 000 shekels par mois, aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler pour 6, 7 000 shekels par mois, c'est normal, c'est ce qu'il dit, oui, attendez, non, c'est pas normal, excusez-moi, attendez, attendez, mazé c'est normal, c'est exactement, et, voilà, c'est donc que je cherchais à dire, si tu me l'avais donné depuis le début, ça aurait été plus clair, ne viens pas t'habituer à un train de vie, luxueux, pourquoi, pour deux raisons, la première raison, on est en train de lire, la première, c'est que, ce que vous avez dit maintenant, c'est normal, ça veut dire pour lui, la normalité de voler, la normalité d'être malhonnête, de ne plus avoir de parole, c'est sa normalité à lui, nassata venatata behemuna, et regardez ce qu'il dit le païpé, venosei venotel shelo behemuna, ce sont des gens qui vont vivre toute leur vie, dans l'imagination que ce sont des gens honnêtes, à un tel point que même le vol devient leur travail, ça veut dire, c'est leur honnêteté à eux, c'est leur création, même ça, même ça, c'est l'autor, le Rambam, pour ceux-là, par exemple, c'est pas ici, dans le Rambam, dans le Ilkhot d'Ehot, c'est le premier volume du Rambam, le Rambam, il dit, si tu es très, très riche, tu es réébe mida benonite, benonite, l'épisode, par exemple, l'agmara nous dit, pourquoi il faut vivre de façon benonite, il dit, parce que l'Ainara tue plus de gens que toutes les morts de ce monde, à un tel point que 99% des gens meurent de l'Ainara, et 1% de façon naturelle, la richesse, quand elle est exposée, attire automatiquement l'énergie négative de la jalousie des regards de l'autre, ou de la haine de l'autre, ou de, ou de, ou de. Le Rambam, il nous met en garde, même si tu es très riche, vis de façon benonite. J'avais posé une fois la question au Rambam, je vous avais donné cet exemple, le Rambam, il m'a dit, un riche, il doit vivre comme une sedaka. C'est quoi comme une sedaka ? Il me dit, c'est très simple, quand tu as une sedaka et que tu as quelques pièces dedans, quand tu la secoues, ça fait du bruit, mais quand elle est pleine, quand tu la secoues, ça ne fait pas de bruit. Il dit, quand tu es très riche, ne fais jamais de bruit. J'ai acheté, j'ai fait, ça, ça n'est comme du Rambam. Il dit, quelqu'un qui est plein, ne dis pas, juste avec qui, des gens que tu sais qui sont là, vraiment, des vrais amis, même des amis, faites très attention. En général, les mecs qui prennent des femmes mariées, sont les meilleurs amis du mari. J'ai rentré mon meilleur ami, il m'a pris ma femme. Combien de fois on a entendu cette phrase ? Combien de fois on a entendu cette phrase ? Faites très attention. Avec son Rambam, pourquoi ? Le Rav, il est jaloux alors qu'il quitte son chapeau et qu'il quitte sa veste. Il n'a rien à faire dans le domaine de le Rabanout. L'Arab doit être un exemple au niveau des midotes, au niveau de son intériorité. Le Rav doit être un exemple au niveau des midotes, au niveau de son intériorité. Il doit pousser les gens à évoluer, faire attention, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Zeperou Shadavar est aussi son meilleur ami, mais qui sait que, en général, quand il y a des problèmes d'argent, je vous dis la vérité, c'est compliqué. Moi, je sais une chose, vivez caché, vivez heureux. La majeure partie des gens que j'ai vu réussir dans ce monde sont des gens qui ont vécu, caché toute leur vie. Et tous ceux qui se sont montrés, moi je fais, moi je donne, moi j'ai acheté, ils n'ont aucun doute. Un sourd là, ça, d'avoir casé. Alors, comme ça, il m'a dit, c'est vrai que la tzedakah, elle est pleine, tu n'entends rien. Je fais la tzedakah, tu te caches. Tu fais les choses, tu te caches. Comme quelqu'un, pour ce mois, pour payer le 10, je trouvais une liasse, je ne sais pas qui l'a mis, sans nom, sans rien, dans mon casier. Parce que j'ai levé les yeux vers le ciel, ça m'appelait la moitié d'Abrechim, donc encore un peu, et j'ai levé les yeux vers le ciel, je dis, miou, je voudrais l'appeler, le remercier, miou, comme je ne sais pas qui c'est, je suis sorti dehors, je remercie HaShem, je fais nishmat kol chay. On ne peut pas l'attraper avec la inara. C'est toi, Eric, tu et toi. Je savais, je savais. C'est pour ça que tu es venu aujourd'hui, tu vas aller voir de mon casier. Il y avait combien ? Il y avait 8000. Non, j'ai pu payer la moitié d'Abrechim parce que j'avais déjà payé une partie au début du mois, et là on arrive vers le 10, et j'ai lancé, moi j'ai lancé, mais ça rabotait, si vous pouvez aider, Paypal ou Cheikh ou ce que vous pouvez, t'as vu, les remercier 1. Non, allez, va. Zéper ou Shadavar she'adam, ben, ezrat hachem, y'yébenachat. Montre pas. Des fois, je vous dis des choses bêtes, des fois, quelqu'un sort, il va avec son couple, où est-ce que tu vas ? Ben, écoute, on va à un restaurant, après on va avoir un beau petit cinéma, et puis on verra peut-être qu'on part demain à Deauville. À qui il dit ça ? À une personne qui vient de prendre une gifle de son mari, qui n'ont pas une thune, et ils n'ont pas de quoi faire Shabbat. Comment tu veux qu'ils réagissent ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Vous savez ce qui s'est passé ? C'est dur ce que je veux dire, excusez-moi, ce que je veux dire, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Vous venez de faire du mal à une personne. La personne, elle n'a rien. Et toi, tu lui dis, je vais à Elat, et puis après je vais prendre l'avion, je pars aux Etats-Unis avec ma femme, ou je vais à Hong Kong avec ma femme, après je vais chercher ceci, après je vais chercher cela. J'en ai marre, je viens d'acheter une maison, ils m'ont envoyé déjà à Arnona, alors que je n'ai même pas fait des travaux. Tu es en train de parler à une personne qui est virée de chez lui, qui n'a pas une thune, et tu te dis, ouais, ben tu n'as qu'à crever, le mec il a les nerfs. Le Prouche à Dabar, faites très attention quand vous parlez à qui vous parlez. Comme souvent j'ai sorti cet exemple-là que je vois souvent à la banque à Pohalim, ils ont mis, pour moi c'est une erreur de stratégie à le pittorat qui est très grave. Ils mettent les Asakim à côté des, comment ça s'appelle ? Des particuliers. Des particuliers à côté des ? Des professionnels. Des professionnels. Et je le vois tout le temps. Vous avez des vieilles dames, vous avez des messieurs qui demandent des prêts de, 200, 400 shekels à la banque. D'accord ? Et tu as l'autre à côté qui sort devant tout le monde des liasses, énorme. Et tu vois tout de suite le regard de tout le monde. C'est un peu naturel. Et regarde ici des billets de 200, des billets de 100. Ce n'est pas méchant. Mais quand tu viens de demander 400 shekels à la banque et que tu as l'autre à côté et qu'il sort ces liasses, comme à Adam Tchelizaer. D'ailleurs tu vois les gens qui sont humbles, les gens qui travaillent dans l'humilité, ils passent. Ils mettent dans des enveloppes et ils passent. Ils n'ouvrent pas. Adam Tchelizaer misé. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Moi j'ai entendu une fois une histoire, un couple qui partait en vacances qui la racontait à l'autre couple. L'autre couple est parti. J'étais juste à côté de ma voiture. Qu'est-ce qu'il disait le deuxième couple ? Punaise, ça fait 10 ans qu'on n'a pas pris en vacances. On est vraiment des ratés. Le couple lui a entendu parler on part si Dieu veut, on va partir, on va faire ça, on va faire ça. Ils sont partis. Ils ont rien dit de mal. C'est des copains. Alors qu'est-ce que tu viens ? Il lui a dit je vais dire ce que je deviens. La femme a dit à son mari on est vraiment des nazes. Au lieu d'avoir fait du bien en disant on a une bonne nouvelle. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. La main parce que vous pouvez faire du mal à des gens sans vous en rendre compte. Voilà. Et c'est ce qu'il dit Tonton Abraham A Hergel ne aissaïtlo chova Le fait maintenant de mettre la main là où il n'a plus le droit je suis obligé. Il fche à gaver. Alors quelqu'un qui m'a misé à lui ne s'entraîtra pas à ne pas s'entraîtra pas à ce qu'il s'entraîtra pas comme celui qui m'a misé à lui qui s'entraîtra dans ce que tu dis et ne lui donne et qui ne s'entraîtra plus et qui s'entraîtra dans l'émoire et celui qui est m'aimé il n'a dit il n'aura qu'il est barouk. Hein ? Barouk HaShem Il s'entraîtra pas il n'aider Il s'entraîtra pas dans un vieux de vieux et de vieux et de vieux et de vieux Et cette personne-là n'aura pas besoin de passer par toutes sortes de tribulations pour obtenir sa pittance car l'Akadul Volkhu ne t'enza ne fernesse la col Mais il s'entraîtra pas à l'émoire à l'émoire à l'émoire à l'émoire à l'émoire et à l'émoire à l'émoire N'enviens pas à habituer tes enfants à vivre dans l'opulence facilement et que tout est gratuit Car tu ne sais pas ce que demain Dieu t'a réservé La fortune elle est d'une main à une autre main Dieu fait passer du jour au lendemain ce que tu fais pour garder sa fortune il faut faire de la tzedakah Pour garder ta fortune il faut faire de la tzedakah Pourquoi ? Parce que les Chachamim ils disent que la fortune est chez l'homme pour soutenir la Torah Si toi tu la soutiens à ta Torah Dieu n'a pas de raison de te demander pour le donner à quelqu'un d'autre Donc quand tout tzedakah on met d'être la ad Si celui qui est la tzedakah Dieu lui laisse les raisons de te donner encore plus de tzedakah Et la Torah est la fin de la tzedakah et la tzedakah est la fin de la tzedakah Et la tzedakah est la fin de la tzedakah et la tzedakah est la fin de la tzedakah Et la tzedakah Comme on ne sait pas de quoi est fait demain Si tu habitues tes enfants au luxe constamment et que demain ils descendront de leur situation les enfants automatiquement ils en viendront à deux choses ou se suicider parce qu'ils n'auront plus ce Ergel ou à devenir eux-mêmes des voleurs Je ne peux pas moi j'ai été habitué dans le luxe quand tu habitues quelqu'un à vivre dans le luxe constamment alors qu'Ahuamad savent que les enfants ils ont grandi dedans pour eux ce n'est pas possible il n'y a pas de vacances il n'y a pas de hypode il n'y a pas de dernier truc tu leur habitues tout ce que tu veux tu as la vérité entre nous l'éducation d'aujourd'hui l'éducation qu'on a eue quelle différence nous quand on avait un ballon quand on était un ballon pourri qu'est-ce qu'on était heureux un skateboard tu te rappelles le skateboard non non mais c'est vrai aujourd'hui il faut gagner beaucoup d'argent et c'est vrai que les enfants sont luxueux les bar mitzvot sont devenus des mariages les mariages sont devenus trois mariages tu as les fiançailles le aîné le mariage le shabbat ratan c'est le gars le mec il est ruiné c'est devenu n'importe quoi alors qu'avant les fiançailles c'était quelque chose qui se faisait à la maison le aîné à la maison tout se passait très bien on était plus heureux on était plus heureux qu'aujourd'hui aujourd'hui on fait rien qu'on s'énerve il n'y a pas les fleurs que j'ai demandé et ce n'est pas exactement ce que j'ai demandé on est devenus fous c'est vrai et bien c'est ça la mort la mort c'est quand tu te croyais vivant et que tu te rends compte que tu ne seras jamais satisfait de rien et tu ne seras jamais qui veut maintenant tout prendre ils sont tous comme ça dans la famille et dit tout celui qui habituera ses enfants à ce genre de luxe constamment d'avoir tout ce qu'ils veulent quand ils veulent s'ils veulent qu'ils sachent qu'ils ont emmené ses enfants vers une très mauvaise éducation la hâtie de la vôtre car pour eux tout leur est dû la colère et l'orgueil sont au bout de leur nez constamment je ne comprends pas je ne comprends pas j'ai demandé j'ai dit j'ai fait d'autre côté que la personne ne soit pas comme ça avale juste habitué tes enfants et habitué ta propre vie à ce que ce qu'ils aient c'est de façon et pourquoi tout cela parce que comme le dit la Torah car l'homme ne vivra pas que sur le pain la qualité de la vie de l'homme se passe dans la spiritualité et surtout dans la tzidkout et la tzidkout c'est quoi c'est la justice que Dieu a mis en nous tzidk be'emunato yichye tov me'at la tzidk le tzidk n'a pas besoin de trop de choses le tzidk il se contente de ce qu'il a ce qui compte pour lui c'est d'étudier la Torah peu importe comment les choses sont faites ce qui compte pour lui c'est d'avoir une table pour manger d'avoir une chaise pour s'asseoir d'avoir des couverts pour consommer tu n'es pas obligé d'avoir les derniers couverts les dernières choses tov me'at la tzidk c'est d'un très haut niveau et pourtant c'est une mise là d'avoir des jolies kéh pour Shabbat ah c'est ma choix donc c'est pas pour lui c'est pour ça qu'ici tu comprends ? il y a une fête d'éducation pour cela comment elle s'appelle ? comment s'appelle la fête d'éducation qui te prouve que tu peux vivre dans le très peu et très bien Sukkot la fête de Sukkot vient après Yom Kippur et une des raisons pour laquelle elle vient après Yom Kippur c'est parce que ce qui t'a fait fauter jusqu'à Kippur c'est parce que t'étais tout le temps à la recherche du luxe dans ce monde plus de matérialité donc moins d'études plus de matériel donc moins de droiture dans tes mots plus de mensonges sauf t'arriver à être quelqu'un qui doit demander pardon à 100% à Yom Kippur alors qu'est-ce qu'il te fait Hachem ? il t'en va dans une Sukkot et dans la Sukkot tu vas vivre avec une table de camping avec des couverts avec, avec, avec et alors comment t'as vécu pendant ces 7 jours ? tout va très bien au contraire ça fait plaisir bon c'est toi prends un petit tabouret ça va tu prends un petit tabouret tu vois que t'as vécu tu vois que t'as vécu si l'homme devait travailler uniquement pour se nourrir il faisait le calcul de ce que lui coûte son loyer ce que lui coûte les cours ce que lui coûte aujourd'hui c'est un peu compliqué de dire ça parce que tout est tellement augmenté que non faut pas confondre luxe et qualité comment ? disons qu'avant une voiture c'était un luxe aujourd'hui c'est vraiment une nécessité c'est là si t'as la clé de l'autre ça va en Valperou ça doit voir que BMW il y a des choses aujourd'hui qui sont devenues nécessité quand tu vois par exemple des gens qui sont très 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 pauvres vraiment des gens très pauvres ils ont une voiture celle de Colombo sur le parking si tu veux mais ils ont quand même le portable alors on a envie de leur dire mais je comprends pas mais si t'as le portable c'est que tu peux te permettre de payer 35 chiquels par mois ils payent avec ce portable ça va ah bah ils te disent non mais c'est une nécessité BMW c'est une nécessité aujourd'hui de vivre sans portable c'est c'est presque impossible quelque part parce qu'on n'est plus à l'époque des agorotes des asimones il n'y a plus de cabine publique aujourd'hui c'est très rare de trouver ça c'est très compliqué on vit dans un monde où si tu ne suis pas ce système là ce rythme là avec les enfants avec ce qui se passe t'as besoin d'être en contact avec eux mais ça coûte beaucoup d'argent et même dans le monde Kharidi ça a changé aujourd'hui dans le monde Kharidi les bar mitzvot c'est en salle alors que d'habitude c'est à la maison c'est à la synagogue et les enfants veulent ça ils font des guerres à leurs parents il faut voir ce qui se passe on est dans un temps où Bémet on est poussé face à une situation de dette non pour moi rien n'est normal on en a évolué quand même par rapport à la normalité cher ami n'existe que par rapport à ce que le peuple veut faire de la normalité mais l'évolution est créée par qui par l'homme attends juste un instant non mais attends je peux te parler il y a plus de personnes qui ne sont pas chomères shabbat que de personnes qui sont chomères shabbat il faut sauver l'évolution non d'être habillé comme je suis ça fait à l'époque de chapeau melon et bottes de cuir il y a beaucoup plus d'hommes qui sont habillés comme toi que d'habiller comme moi alors je suis votre évolution d'être en short et en t-shirt j'ai pas fini et des tatouages c'est hyper l'évolution c'est pas ce que je veux dire c'est pas ce que je veux dire la normalité laisse moi te finir laisse moi te finir non la normalité n'existera que chez celui qui veut qu'elle soit sa normalité dans les quartiers orthodoxes par exemple leur normalité c'est de vivre comme à l'époque des yintels à nous en déplaire en attendant la Torah est plus sauvée chez eux que chez nous yintels d'accord qu'est-ce que tu voulais dire alors c'est pas ça que j'ai dit depuis trois heures alors qu'il se voulait dire t'as dit la normalité c'est très dangereux tout ça est très dangereux le progrès a du bon l'évolution a du bon à partir du moment où elle reste dans le cadre qui est donné ici l'évolution aujourd'hui par exemple le luxe aujourd'hui il a dépassé toute notion avant un luxe c'était un bon lit et puis c'est tout aujourd'hui il faut qu'il y ait la vue qui aille avec il faut que le couloir qui mène à la chambre soit bien il faut on est dans un je parle pas de trucs horribles je parle de choses normales on est dans un monde où BMS l'évolution est énorme aujourd'hui quand tu vas au restaurant et que ça te coûte presque les courses de Shabbat ou la moitié des courses de Shabbat ça dépend où tu vas on est devenu fou quand tu t'assoies pour manger à Paris ou en Israël pareil une pizza un truc comme ça je sais pas dans des restaurants je te parle même ici tu vas manger avec ta femme je vais partir un fois je mange avec ma femme c'est entre 140 300 shekels tu prends une entrée c'est un truc de fou plus 10% de pourbois c'est une normalité cette normalité n'est pas acceptable on est devenu fou parce qu'on suit un système où BMS ça va pas ça va pas avec 10 shekels il y a quelques années tu faisais tout aujourd'hui une canette qui coûte 2 shekels 80 on te la vend 10 shekels et tu l'achètes sans problème on est rentré dans une normalité où on a des fois à prendre des choses même des Gohim moi je me souviens que vous étiez en Angleterre ils avaient décidé d'augmenter l'essence et bien les londoniens à l'époque ont décidé pendant 3 jours de ne pas prendre leur voiture ils ont fait la hardoute et pendant 3 jours ils ont pris les vélos ils ont descendu ils ont pris de l'essence encore moins cher qu'avant de l'avoir monté ils ont donné une nouvelle normalité vous ferez pas de nous ce qu'on veut vous voulez augmenter vous allez garder votre essence hop 3 jours ils ont perdu des millions de livres sterling ils ont descendu la normalité si nous on était normal si toutes les salles aujourd'hui tu viens pour te marier c'est 350 shekels la mana mais tu vis où ? d'où ça sort 320 shekels la mana ? comment ça t'est venu à l'esprit ? d'accord ? et bien laisse-le pendant 2 mois le mec réfléchir toutes les salles en Israël réfléchir ils vont te faire des prix normaux gagne ta vie gagne pas ta vie comme des malades on est devenu fou les photographes c'est devenu 15 000 shekels pour un album digital je vais dire combien chaque chose coûte quand t'es dans le truc et si tu veux un homme en plus c'est 1500 shekels et tout est normal et si tu veux le bras c'est encore 1500 shekels on est devenu fou aujourd'hui j'ai posé question combien t'as payé ton mariage on te sort 250 000 shekels 300 000 shekels vous êtes malade malade prends cet argent mets-le pour acheter une maison mais c'est normal c'est quand on te dit comment tu vas payer la truc 300 shekels la mana ? ah ouais ok comment ça ok ? c'est tout doux ok ? pourquoi t'as fait ok ? parce que c'est normal quand on te dit en France 120 euros la mana avale la main la main peu importe il n'y a pas de micro il n'y a pas de micro il n'y a pas de micro juste cette normalité cette normalité est inacceptable mais on l'a rendu normal parce qu'on l'accepte facilement on n'a pas accepté on n'a pas accepté tu commences que je tenais ? hein ? on est rentré dans un système où bien notre vie aujourd'hui se retrouve à être presque dégoûté prenez un mariage combien de temps ça dure un mariage ? 4 heures en Israël la moyenne c'est 4 heures 4 heures on va salut ça va grignoter des choses manger les gens s'en vont une heure après avoir quitté le mariage ils rentrent dans le lit le lendemain matin Nigmar pourquoi ? Alma Vellama fait quelque chose de simple non et je vais faire et je vais amener ça et je vais faire mais je vais me voir pour qui ? je me rappelle que j'étais un mariage marié à un couple Baruch HaShem ils ont mis 70 000 euros de fleurs 70 000 euros de fleurs je vous affirme j'étais avec ma femme il n'y a pas une personne qui a regardé les fleurs c'était très beau tout l'après-midi il y a une quinzaine de personnes en train de mettre des fleurs pour qui ? la Rupa avant la Shkia Bassof ça a eu lieu quand ? après la Shkia il n'y avait pas assez de monde la nuit est venue des bougies c'était très beau partout toutes les fleurs qui ont été posées dans les jardins personne ne les a regardées 70 000 euros à la poubelle ah ben l'âme 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 vous savez qu'on aura des comptes à rendre ? tu fais la barmise à ton fils qu'est-ce qu'il fait le mec ? 7 jours de fête où est-ce que c'est marqué ? où est-ce que c'est marqué ? et je vais prendre un bateau et je vais amener des gens mais où est-ce que c'est marqué ? ça s'appelle Pesha pour moi ce que je veux dire va choquer certainement tout le monde pour moi celui qui fait ça c'est un rachat c'est pas un tzadik c'est pas un homme bien c'est un homme rachat pourquoi ? parce que chaque pièce dans ce monde a une valeur inestimable et Dieu a dit c'est à moi tu le dépenses en louant des paquebots et des machins avec des danseuses et les hommes et les femmes mélangées pourquoi tout ça ? ça c'est un homme rachat ça c'est un homme ici à Kadosh Baruch Hu il y a beaucoup de gens qui sont en Israël il faut faire d'abord une séparation je pense entre l'affronte on vivait à l'époque aujourd'hui qu'on est en Israël moi je pense que l'ordre de l'Israël à Kadosh Baruch Hu nous a apporté bonheur on vit dans un pays je parle pas de ça ça tu as raison à 100% je parle pas de ça je parle de la normalité la normalité c'est vrai qu'il y a de l'argent les gens ils essaient de faire quelque chose de beau c'est peut-être une grande mitzvah qui prend des grandes mitzvahs je sais pas bon bien sûr cher ami cher ami écoutez moi écoutez moi écoutez moi Baruch Hu j'ai fait la barmisa de mes 4 enfants qui étaient très luxueuses pour ceux qui sont venus la barmisa de mes enfants Baruch Hu J'aime tu étais là c'était comment ? magnifique ça m'a pas coûté Baruch Hu J'aime ça s'est très bien passé il faut savoir simplement négocier il faut savoir prendre les salles qu'il faut il faut arrêter de dire oui à tout et à n'importe quoi pas obligé de prendre des organisateurs qui vont prendre 10% de ta soirée ou je sais pas quoi tu sais très bien organiser aujourd'hui les gens ils se préparent leur mariage on dirait que on leur a demandé de préparer une visée pour aller sur la lune ils sont perdus j'ai pas encore acheté ça cool moi en 5 minutes je t'organise une fête très bien j'en ai organisé Baruch Hu J'aime depuis 30 ans d'Israël des milliers à des prix de fou moi avec 180 cheques je t'organise la salle la bouffe l'entrée le bidule le tsalam comment on dit le tsalam le photographe le DJ tout il faut savoir négocier mais le problème qu'il y a c'est qu'on rentre dans du n'importe quoi 180 cheques c'est ce que j'ai préparé Baruch Hu J'aime pour le couple donc on va peut-être étudier après on parlera de ce qu'on pense chacun de nous parce que je vous vois tous très chaud mais ce que tu dis ne contredit pas je parle de la normalité aujourd'hui de faire du n'importe quoi et ce n'importe quoi aujourd'hui étouffe les gens il y a des gens qui ne se marient pas aujourd'hui qui vont faire des péchés et donc d'aller ensemble parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se marier alors que si on vivait dans une normalité telle que la Torah nous l'enseigne tout le monde se marierait très bien prenons le cas si vous me le permettez du monde raridi bon c'est vrai que c'est loin d'être du luxe mais pourquoi ils se marient tous pourquoi il n'y a pas de problème quand vous allez à Bnebrak avec tout le respect que je vous dois ils ont 1000 personnes c'est les plus beaux mariages du monde mais de très loin vous pouvez commencer à des milliards pour vos mariages vous avez déjà participé à un mariage raridi je vous souhaite et eux ça dure jusqu'à 2-3 heures du matin ce n'est pas 4 heures de mariage d'accord ils sont 1000 je suis allé en 30 ans des dizaines de fois ils ont le feu au niveau de l'ambiance le feu dédivré Torah alors combien il paie la manah c'est vrai que ça va pas c'est 110 shekel la manah mais en attendant avec tout le respect que je vous dois en attendant en attendant personne ne repousse le mariage comme ça accessible au niveau de la poche comme grâce à Dieu il y a des g'machim c'est à dire dans le monde de la Torah c'est fait de telle façon à ce que tout s'engendre de façon naturelle ce qui fait que la norma pour eux la norma pour eux alors j'ai un copain je parlais de ça avec mon fils hier j'ai un copain qui a ouvert une salle depuis 10 ans à Jérusalem que pour les haridim donc il prend 110, 115 shekel la manah c'est très marrant alors je lui dis mais pourquoi tu fais pas comme tout le monde 300, 280, 250 shekel la manah pourquoi tu fais pas il m'a dit mais t'es fou moi je suis plein tout le temps les haridim ils ont beaucoup d'enfants ils se marient tout le temps j'ai tous les soirs des mariages tous les midis des brit milot tout le temps des bar mitzvot alors je gagne moins mais je gagne beaucoup plus ils ont tout le temps les épées rouges ça va dire que eux quand tu vas à Bnebrak qui est une ville la norme à chez eux c'est de payer ce sont des shekels alors c'est vrai que tu vas pas avoir le canard et le foie gras de je sais pas qu'est-ce qu'on en a à faire en plus ça on peut même pas manger ce parade nous on touche pas ça on parle du foie gras aujourd'hui on a donné une normalité à des choses qui sont anormales on est rentré dans un système qui est anormal c'est ça que je voulais dire mais c'est de ça que je parle que une personne a les moyens qu'elle fasse quelque chose de normal le Rambam il le dit c'est pas d'habitude où tu parles le Rambam il dit c'est pas la peine de faire de montrer de l'hélicoptère qui te descend la Torah aujourd'hui elle est la Torah aujourd'hui elle est en danger entre guillemets ça veut dire que les gens n'ont pas de quoi payer il y a des des barcours qui n'ont pas de quoi manger mets ton argent là où il faut et fais normal pour tes enfants j'ai pas dit fais pauvre j'ai dit fais normal fais des fêtes normales prends un orchestre prends un photographe à 6-7000 chez Kelbez Ratachem il fera exactement le même travail qu'on arrête les délires avec tout ce genre de débilité de dépenser n'importe quoi n'importe comment la consommation pousse à la consommation à tel degré aujourd'hui que Bémet on jette de l'argent dans les fêtes on jette de l'argent qu'est-ce que tu en penses à d'entre et de ces gens-là qui ont confondu et qui ont plus aimé la vie de ce monde que de penser à aimer la vie du monde futur car il faut savoir qu'une seule heure d'étude dans ce monde est plus importante que toute la vie future car le but de ce monde est de travailler à Hachem et de chercher à faire constamment faire plaisir à Hachem et c'est pour ça que ce monde a été créé uniquement pour être en plein de montrer à Hachem combien on est proche de lui et vivre dans la normalité aujourd'hui on est devenu anormaux dans notre vision des choses tout est venu tout est venu n'importe quoi et c'est pour ça que la vie nous a été donnée c'est pour ça que l'homme doit demander la vie pas pour essayer le mec qui cherche la vie pour faire le plus beau mariage du monde à son fils il dit pas pour ça c'est pas le but de faire la plus belle des choupas la plus belle des trucs attends je vais te mettre des fleurs et je vais Baruch Hashem je fais un mariage d'ailleurs il y a des gens qui se marient à l'ancienne époque je ne sais pas si vous connaissez ce genre de salle ça s'appelle comme si ils se marient dans la nature les gens aisés ils ont fait une choupa avec 4 bâtons dans le jardin un voile comment on appelle ça naturel c'est des trucs portiers comme ça pour marier un couple ouais des trucs comme ça champette si tu préfères très beau très beau mais c'est très beau il y avait des Bachour Yeshivot qui sont venus ils ont chanté même la musique ils l'ont éteinte pourquoi ? les Bachour Yeshivot qui étaient là ils ont accompagné le Khatan et ils chantaient tous tellement fort que le mec de la musique il arrêtait la musique il rentrait avec des larmes l'émotion n'a pas besoin de luxe l'émotion c'est quelque chose qui est plus fort que l'argent pas besoin de tout ça tu y as col Hevel car tout ce monde c'est vanité Hevel c'est du souffle comme je lui ai dit une fois à quelqu'un je lui ai dit combien tu as payé 18 000 chequels le photographe je lui ai dit tu sais combien de fois tu vas sortir ton album de mariage le jour où tu vas l'avoir tu vas le regarder avec beaucoup d'enthousiasme après tu vas le ressortir peut-être je dis bien pour la barbe de tes enfants et pour finir pour le mariage de tes enfants peut-être à part cela ces 18 000 chequels vont rester bloqués dans un coin c'est une affaire classée ça va directement pourquoi faire pourquoi faire sauf le mec après un an il a divorcé non il a tout jeté non mais sincèrement ce que je dis encore une fois moi je n'ai aucun intérêt faites ce que vous voulez payez des milliards j'essaie de vous donner une Torah de vie une norma dans le monde dans laquelle on vit qui n'est plus normale pourquoi j'en parle avec douleur parce que j'ai des couples qui attendent encore un an et qui vivent ensemble pour se marier parce qu'ils n'ont pas encore les 300 chequels ou 200 chequels je ne comprends pas mais c'est terrible si vous prenez une salle aller à telle et telle salle vous pouvez faire une petite décoration pour 4000 chequels ce n'est pas grave ah non non pas du tout la norma pour eux c'est ça vous comprenez ce que je veux dire c'est honteux c'est honteux exactement et c'est ça qui me fait de la peine c'est qu'aujourd'hui tu n'as pas le droit d'être pauvre tu n'as pas le droit de ne pas avoir de moyens tu n'as pas le droit le pire comme tu as dit c'est même pour tes propres enfants tu n'as pas le droit quand ton fils il dit quoi papa ma barmise c'est cette salle que tu me prends on est pauvre ton fils il dit ça c'est quelqu'un qui m'a raconté ça ça dépend de l'éducation c'est de ça qu'on parle n'éduque pas ton fils à ce genre de choses c'est ça quand on a fait la barmise on était ensemble on a négocié ensemble c'est moi qui ai négocié et comment c'était tu as eu des retours comment ils étaient les gens tout le monde était content je peux te l'affirmer tout le monde était content on a bien mangé on a marié un couple jeudi dernier ici vous n'étiez pas là ça a été alors c'est très simple il y avait la vraie crime le couple est venu avec 15 personnes un couple qui vivait ensemble sont venus me voir je leur ai dit excusez moi ou vous vous séparez ou vous vous mariez Bassof ils ont accepté la proposition du mariage on a fait une réunion de famille parce que c'est des familles recomposées donc familles recomposées surtout avant le mariage aller voir un rap ensemble que chacun exprime ce qu'il attend de l'autre régler les problèmes avant même que pour ne pas que la femme ou l'homme viennent dire à tes enfants ils ne rentrent pas chez moi ou toi tu ne rentres pas chez moi ou toi tu ne fais pas chez moi pourquoi ? parce que les enfants c'est sacré malgré tout faire des réunions avant le mariage de mettre les points sur le i respect respect bien entendu bien entendu s'il y a des choses qui sont à le pied à l'achat à la sourate ou des choses la fille est allée à poil à la maison il faut revoir on a fait une réunion de famille et on a fait le mariage ici mon épouse m'a dit elle était là la cala elle avait les larmes aux yeux le chatan qui n'était pas du tout un homme vraiment un homme pas spécialement sensible il était ému on lui a fait un mariage sans musique sans musique elle est à brechim on a chanté pour lui une roupa qui a duré 25 minutes le vartora comme il faut on a dansé après en ronde pendant une demi-heure en chantant pas de musique en chantant en tapant des mains le mec il m'a dit mais c'est incroyable je me suis régalé en tout et pour tout une heure et demie au Beth Midrash le mariage après ils sont partis eux leur famille au restaurant pour Soudat Mitzvah la cala elle m'a dit quelque chose de très beau c'était son troisième mariage grâce à Dieu ouais elle m'a dit tous les mariages que j'ai eus ça a été le plus émouvant et le plus beau et j'ai dit pourtant il n'y avait rien elle m'a dit il y avait juste de la Torah c'est exactement ce qu'il dit ici regardez je vous lis et je vous finis avec ça pour aujourd'hui la m'amique est celui qui veut un peu se poser les bonnes questions dans ce monde le but c'est de sortir tout son travail dans la bouddha la normalité la normalité encore une fois je vous le répète n'existera que par rapport à ce que l'homme voudra en faire pour le monde la normalité c'est d'être habillé comme je suis d'avoir une femme avec le Kisoui des enfants qui soient étiqués sur le chemin des Yeshivot avec le monde de la Torah pour les Kipot Trugot la normalité c'est d'étudier la Torah pour eux et d'avoir un travail c'est une autre Chita de servir dans l'armée d'Israël deux et deux et deux pour d'autres personnes la normalité c'est d'être un bon Khiloni ce qui compte c'est de faire l'armée d'Israël de payer ses impôts de partir le maximum en vacances d'être à la plage avec sa femme une bonne cigarette à la plage c'est sa normalité pour d'autres personnes la normalité c'est qu'un homme vive avec un autre homme de manger strictement tarif la mehadrine la mehadrine d'avoir leur café leur quartier à eux c'est leur normalité excusez-moi de vous le dire la normalité c'est celle d'Hachem pour tout